... Vous avez passé un bel été, M. Cousineau? Oui, il n'est pas fini. Quel été on a eu? Quel été on a eu? Et vous en avez certainement profité pour trouver de bonnes lectures à nous proposer. Qui vous l'a dit? J'espère que oui, parce que moi, je commence à manquer de lecture. Ah, ne vous en faites pas. J'ai une provision de bons livres. Et je commence cette nouvelle année par deux livres que je qualifierais de costauds. Le premier, étonnamment, c'est un roman québécois. Étonnamment, parce que Jacques Marchand a écrit un roman, on peut dire un roman biographique sur Alan Turing. Alors, ça s'appelle La joie discrète d'Alan Turing. Ça a été publié cette année, c'est tout nouveau. Une brique à peu plus de 400 pages. Alan Turing, c'était un cerveau. Vraiment, là, une bolle, comme diraient les jeunes. C'était un mathématicien audacieux. Alors, en 1936, il a inventé, littéralement, une machine à calculer, voilà, qui, 12 ans plus tard, a servi d'assise théorique aux premiers ordinateurs. Donc, il est un peu l'ancêtre, si on peut dire, de l'ordinateur. Mais ce monsieur-là était beaucoup plus que ça. Donc, Jacques Marchand raconte sa vie tumultueuse et sa mort tragique, dont je ne parlerai pas ici. Mais ce monsieur-là a, pendant la Seconde Guerre mondiale, réussi à décrypter les fameux messages codés des Allemands. Alors, on raconte que, grâce à lui, la guerre aurait duré deux ans de moins. C'est quelque chose, quand même. Parce qu'elle a été terrible, cette Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce monsieur a même écrit des textes sur ce qu'il appelait, lui, l'intelligence mécanisée et devinez comment on l'appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, un ancêtre dans ça aussi. Donc, c'est un monsieur qui a une vie tumultueuse et je dois ajouter aussi, et il n'y a pas de punch là-dedans, puisque c'est un roman quand même biographique. Il était homosexuel. Et en Angleterre, dans les années 50, c'était un crime. Alors, il a souffert de ça et je vous l'ai dit, il a connu une fin tragique, j'en dis pas plus pour la fin, mais tout ça fait que sa vie a été vraiment passionnante et le roman l'est aussi. Parce que, non seulement, on suit les réflexions de Turing sur ce qu'il fait, mais également, le narrateur se promène sur les lieux où il a vécu. Donc, ça alterne constamment de Turing lui-même à la vie ou aux endroits où il a vécu. Donc, c'est un roman biographique, je l'ai dit, mais j'ajouterais aussi social et politique. Et c'est intéressant de savoir que c'est un Québécois qui s'est intéressé à son histoire. Ben oui, étonnamment, c'est un Québécois qui n'avait rien d'écrit jusqu'à présent qui pouvait nous faire penser qu'un jour, il s'intéressait à Turing, mais vous savez qu'on a fait un film sur lui récemment, en 2014, je pense, et ça a relancé, pas la carrière, mais le nom de Turing parce qu'on l'avait quasi oublié. Un héros obscur. Et on s'en compte, c'était un visionnaire. C'était vraiment un visionnaire très fécond et un peu plus tard, un peu après sa mort, effectivement, on en est venu à des ordinateurs. Donc, vraiment, c'est très bon qu'on le redécoupe et on doit beaucoup, je pense, à Jacques Marchand. Deuxième livre. Ah, là, c'est tout à fait autre chose. Là, je vous amène en Afrique du Sud avec un auteur qui n'est pas sud-africain, comme je l'avais écrit au départ. L'auteur s'appelle Tim Willocks. C'est un Anglais, un British, un vrai. Et il a situé l'action de son livre La mort selon Turner en Afrique du Sud, près du Cap. C'est un roman policier. C'est un roman policier, mais j'ai envie de dire que c'est plus que ça. C'est un des romans policiers les plus puissants que j'ai lu dans ma vie et j'en ai lu beaucoup. Alors, c'est un... quelques jeunes blancs qui, un soir, sont ivres. Ils vont renverser une jeune noire, une sans-abri. Elle est noire. Et là, ils vont... La mère du monsieur qui a foncé sur la dame va tout faire pour le protéger, pour le couvrir. Et cette femme-là, c'est une influente femme d'affaires, très riche. Mais c'est sans compter sur Turner, le policier qui est noir, évidemment, et lui, il va tout faire pour condamner, pour que le jeune homme soit condamné. Donc, ce roman policier-là, ça me fait penser à un western. Vous avez, d'un côté, les méchants, et de l'autre, ce policier qui est incorruptible et le mot est faible. Il l'est vraiment jusqu'au bout des oncles. Mais en plus de ce roman policier qui est vraiment passionnant du début à la fin, mais dur, dur, les cadavres s'accumulent, je vous préviens, attachez votre truc parce que c'est assez violent. Mais ce qui est intéressant, et là, ça dérange vraiment, c'est le regard que Willux porte sur l'Afrique du Sud contemporaine. On n'est plus dans l'apartheid, là, mais on a l'impression qu'on y est encore. Oui, les questions raciales, j'imagine, sont encore présentes. Les policiers corrompus... Vous savez que l'Afrique du Sud, c'est un pays où il y a une violence énorme, des milliers de meurtres chaque année, des centaines de viols chaque année, et malheureusement, ça ne change pas. Alors, le regard qu'il porte est très noir, et ça, à mon avis, c'est le côté dérangeant du livre, mais de temps en temps, c'est bon de se faire appeler certaines réalités. Donc, je vous conseille, même si vous n'aimez pas les romans policiers, c'est un roman qui est beaucoup plus qu'un roman policier. Donc, La mort, selon Turner, de Tim Welox, un auteur que je ne connaissais pas et que je vous recommande chaudement. Merci beaucoup, M. Cousineau. Au plaisir.